Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est... La mousse aux framboises. Pour 4 personnes, il nous faut 500 g de framboises, 100 g de sucre, 15 cl de crème fraîche, 2 oeufs, 2 cuillères à soupe de lait et 3 feuilles de gélatine, soit 6 g. Je vais mettre les feuilles de gélatine dans l'eau à ramollir. Pendant ce temps, je vais réduire mes framboises en purée. Alors, j'en garde quand même quelques-unes pour la déco à la fin entière, ça sera plus joli. J'ajoute le sucre. Et je vais maintenant pouvoir mixer. Je vais verser une petite partie du coulier dans une casserole pour le faire chauffer et ensuite, il y soudre les feuilles de gélatine. Surtout, n'oublie pas, je te l'ai déjà dit, la gélatine, en fait, elle n'aime pas aller très très haute température. Donc, par exemple, ne mets jamais de la gélatine dans un liquide qui boue parce que tu vas tuer ses pouvoirs gélifiants. Donc, juste suffisamment tiède pour que la gélatine fonde, c'est parfait. Allez, j'égoutte la gélatine. Je presse entre mes mains pour enlever le liquide en trop. Et hop, je la mets à dissoudre dans le liquide tiède. Alors là, je ne l'ai pas fait, mais on peut très bien le faire. C'est utiliser de l'agar à gare. Mais dans ce cas-là, il faudra la faire bouillir pendant 2 minutes avec la purée de framboises. Une fois que la gélatine est bien dissoute, on va reverser cette purée avec la gélatine dans la purée sans gélatine et bien mélanger pour que le produit gélifiant soit bien parti. Misère ! Je n'ai pas pensé, mais j'aurais pu passer au tamis pour retirer les petites graines. Mais il n'est pas trop tard, je vais le faire, tiens. J'ai mélangé la crème liquide entière, c'est très important, avec le lait. Si tu n'as pas de lait, tu peux aussi rajouter l'équivalent en crème, il n'y a aucun problème. Et après, il ne nous reste plus qu'à fouetter. Donc bien entendu, j'ai mis le congélateur pour qu'elle soit bien froide. Et là, j'ai mis des glaçons en dessous pour que ça reste bien froid. Bon, la crème est fouettée. On passe à la suite ? J'ajoute maintenant petit à petit le coulis de framboises à ma crème fouettée. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à ajouter les blancs d'oeufs montés en neige. J'ajoute maintenant les blancs en neige. Je remue la masse très délicatement pour ne pas les faire retomber. Alors moi, j'ai décidé de faire ma mousse dans des portions individuelles. Donc pour ça, j'ai pris un cercle à pâtisserie, un entremet, et j'ai mis un petit papier film au fond. Pour éviter que la mousse ne se carapate. Et ensuite, je vais prendre tout simplement une louche et remplir mes petits moules. Je secoue légèrement, comme ça. En fait, tout simplement pour lisser la surface naturellement. Et après, il ne me reste plus qu'à mettre au frais. Et cependant, plusieurs heures pour une mousse, c'est au moins 6 heures. On va maintenant passer au démoulage de nos mousses. Donc on retire le papier film et qui nous venaient, hop, à tenir le fond. Je dépose dans l'assiette. Et à l'aide d'un petit couteau, je vais passer tout autour. Surtout, tu vas doucement quand tu retires le cercle. Et voilà ! Et le tour est joué ! Bien entendu, tu peux aussi faire une grande mousse pour tout le monde. C'est tout possible. Et puisque tu adores les framboises, je te conseille de faire la timbale aux framboises. Avec des petites meringues à l'intérieur, c'est glacé, c'est succulent. Je te donne rendez-vous demain à 11h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater les niètes, un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Et voilà ! Mes petites mousses sont prêtes ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !